Musique Alléluia Dieu est fidèle Dieu est fidèle Qui réalise que Dieu est romain fidèle Le Seigneur m'a dit qu'après le 19 Il m'a dit que le programme De la nuit de 19 décembre C'est pour clôturer les deux ans Et quelques mois de programme de réveil Et après cette soirée Après le 19 Il va y avoir Déjà ce soir là Donc à partir de ce soir Cette nuit Il va y avoir une telle effusion de l'esprit Et que c'est le royaume de Dieu Qui va se déplacer Parce qu'il va nous faire déplacer Comme ça de ville en ville Voyez Il nous fait acheter de nouveaux matériels Pour le déplacement Tout ça là Et donc De ville en ville De pays en pays comme ça Pour aller crier Et c'est Des flammes Des flammes de feu Des flambeaux Qui vont être allumés Ici et là Et les gens vont rester avec ce feu Et vont le répandre Partout 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 Et c'est ce qui va se passer Et Ça va être terrible Terrible Ce que Vous voyez Cette nuit Est une nuit En fait Ce sont les prémices En fait Ce que l'on vit Ce soir Aussi Depuis Deux ans et demi Avec le programme de réveil Ce sont les prémices De ce que Dieu Veut faire Ça va être Terrible Vous allez voir Des gothiques Plusieurs gothiques Français Belges Allemands Suédois Être visités Par ce feu Du réveil Et Des transsexuels Des gens Qui ont changé De sexe Ça va être Quelque chose De Terrible Et Dieu Permet Toute Cette attaque Ces critiques Pour que Tous les yeux Se focalisent Sur ce message C'est ça en fait C'est 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 comme Une annonce Que Dieu Lui-même Fait Vous voyez Pas que Dieu C'est comme S'il nous a suspendus Suspendus Jusqu'au 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 C'est avec cette Bible Dieu seul Le sait Vous avez vu La rapidité Avec laquelle Le Seigneur Conduit ce travail On a déjà Pour votre information Fini Les livres De la nouvelle alliance Et les quatre évangiles C'est fini D'être révisé On a mis ça de côté Et on a fini Plusieurs autres livres Du Tanakh Il reste juste Quelques-uns Qu'on va finir D'ici D'ici Le 10 septembre Et ensuite On va tout envoyer Et vous savez Dieu Lui-même Veille sur ce travail Frère C'est impressionnant Même sur le plan financier Il a donné Plus Qu'on avait besoin Et les gens Continuent A donner Où Dieu Où est-ce qu'il nous amène Lui seul Le sait Mais mon esprit Est dans l'excitation Parce que les choses Qu'il m'a promises Vous savez ce que tu m'as promis Avant qu'on ne se rencontre Avant même que je ne commence l'oeuvre Il m'a promis De toucher Les nations Et je n'ai pas encore vu Les nations Bien comme il faut Ça va choquer Ça va nous choquer Ça va Ça va choquer C'est-à-dire Ça va Vous ne voyez pas que Ce mouvement Que Dieu a suscité Parce que l'esprit Roak En hébreu Signifie aussi mouvement Vous ne voyez pas Vous ne voyez pas que Presque tout le monde Est obligé d'avoir Le regard dessus Elle est bonne Elle est mauvaise Vous n'avez pas compris Vous ne voyez pas que Les gens sont obligés De nous critiquer En même temps De nous suivre de près Qui a réalisé cela Ça ne vient pas d'eux C'est Dieu C'est Dieu qui le fait C'est pour cela Il ne faut pas Il ne faut pas Leur en vouloir C'est ça L'action de Dieu Regardez Quand le Seigneur Se déplaçait Les pharisiens Ils étaient tout le temps là Quand il y a Un mouvement De l'esprit Vous savez Quand il y a Un tourbillon Ça emporte Tout Voilà C'est ça Le mouvement De l'esprit S'il n'y a pas Le mouvement De l'esprit Quelque part Les gens ne vont pas S'intéresser à vous C'est parce qu'il y a Le mouvement Et les sorciers Et les Vous pensez que Les hommes politiques Ne suivent pas là Beaucoup suivent Dans les coulisses Je suis convaincu Que des députés Ici en France Ils s'enferment Dans leur salle de bain Ils prennent Leur tablette Ils le regardent La dernière fois Il y avait la femme D'un maire Qui est venu Et qui nous a demandé De ne pas diffuser Sa vidéo C'est ça Son image Parce qu'on l'avait filmée A la fin Elle est venue Est-ce que vous pouvez Enlever mon image Tout ça On l'a enlevé Par respect Son mari et mère En France Je vous dis Il se passe des choses Il se passe Beaucoup de choses Il y a des pasteurs Qui sont connectés Ils prennent les choses Qui les arrangent Et vont les donner D'autres sont connectés Ils suivent Toutes les secondes Là où il y a une parole Qu'ils vont Qu'ils n'ont pas compris Ils vont la prendre Pour la déformer C'est-à-dire Tout le monde Prouve Sa nourriture Qui n'a jamais vu Les choses Que Dieu Commence à faire Avec moi Le premier Qui a encouragé Qui a peur Peur de quoi Je n'ai pas peur De tout D'accord Qui d'autre a peur Peur de quoi Tu commences à réaliser Que Dieu est grand Tu as peur Tu as vu ta main Peur de quoi De l'enfer Ça c'est une bonne peur Quelqu'un a-t-il une question à poser Oui Tu as une question à poser Ok On va te remettre un micro Oui ma question Je me demande en fait Si on peut passer à côté Si on peut passer à côté À côté de ce réveil Alors qu'on le veut À côté de ce réveil Alors qu'on le veut Bien sûr On peut passer à côté du réveil Alors qu'on a prié pour cela Et Ce n'est pas parce qu'on est à côté D'un frère D'une soeur Que Dieu a suscité Pour un réveil Qu'on va saisir le réveil C'est pas ça Judas était à côté de Jésus Christ Pendant des années Il est passé à côté du réveil Il y a un homme Que les apôtres Jacques et Jean Ont croisé En train de chasser les démons Au nom de Jésus Christ Vous vous rappelez non ? Mais il ne suivait pas physiquement Jésus Christ D'accord ? Pourtant cet homme avait saisi Le réveil Donc saisir le réveil C'est ne pas forcément Être là physiquement C'est saisir la pensée de Dieu Le message du temps Et vivre par rapport à cela Et là Ah c'est bon D'accord ? Parce que Dieu est esprit C'est spirituellement Qu'on en juge Voilà Oui Ma question c'est Pourquoi le diable possède Autant de personnes Et pourquoi en majorité des femmes ? Ok Pourquoi autant de femmes ? En fait c'est pas que les hommes Ne sont pas possédés Mais les femmes sont beaucoup plus sensibles Tout simplement parce que Voilà Donc il est dit que La femme est un vase fragile D'accord ? Tout simplement C'est pour ça qu'il y a plus de manifestations Avec les femmes Et sinon Les hommes sont autant possédés Que les femmes Voilà Mais parce que Si les gens sont autant possédés Parce que justement Beaucoup donnent accès à Satan Oui J'avais une question à poser C'est L'autre Ok L'autre jour J'ai fait un songe Où je Où je voyais Satan Me dire en fait Que Étant donné que tu veux plus me servir Maintenant Je vais me retourner Et je vais attaquer ton enfant Et depuis ce jour En fait Mon fils Il fait beaucoup de songe Où il voit L'enfer en fait Où il est attaqué Par les esprits De mort Et j'aimerais savoir En fait Pourquoi Il est là ton fils ? Il est là Tu es marié ? Non Tu vis avec une femme ? Non Avec ma mère Ok Avec ta mère Ok Et alors Tu crains Dieu ? Donc tu n'as rien à craindre C'est des menaces Satan Aime menacer les gens Et si on a En fait c'est l'intimidation Et si on a peur On va ouvrir une porte C'est comme ça Qu'il va nous atteindre Donc Quelles que soient ces menaces Il ne peut rien Contre ton enfant D'accord ? Voilà Rien Tant que tu craindras le Seigneur Tu n'as rien à craindre Voilà Rêve sans prière Et cet enfant servira le Seigneur Voilà Oui On va donner le micro La question c'est En fait je suis restée sur l'horloge céleste Sur l'horloge ? Oui D'accord Donc en fait la question que je veux poser C'est quand tu Quand vous avez dit Pour les trois minutes Ça équivaut par exemple Quand on se réfère à l'apocalypse Si on regarde bien Puisque J'ai vu avec mon pasteur Pasteur Bindo Parce que j'aurais posé Beaucoup de questions Par rapport à ça Et moi j'ai posé la question Mais dans quel seau On est en fait Puisqu'on voit beaucoup de choses Qui se passent en ce moment Donc si on se réfère à l'apocalypse Bon il m'a expliqué qu'on était déjà dans le sixième saut Mais moi je veux savoir maintenant Les trois minutes Ça équivaut à quoi en fait Ok Nous saluons en même temps les frères et sœurs de Chartres Voilà Et on va développer ça tout à l'heure Comme ça tu auras ta réponse Une autre question ? Oui Alain ? Au sujet de la révision de la Bible D'accord Tu sais dans Job 2.9 La plupart de nos traductions mettent Maudit Dieu C'est la femme de Job qui dit Maudit Dieu Et dans la Bible Martin Il est marqué Béni Dieu Il semblerait qu'en hébreu C'est le même mot Est-ce que Si si Ce terme là signifie aussi bénir En fait Même si on le traduit par Béni Dieu et meurt On peut le dire Tout avec Avec moquerie Oui avec un ton de Voilà Donc Maudit ton Dieu et meurt C'est dans ce sens là Ok Voilà Ok merci Bonsoir Bonsoir Voilà Il y a quelque temps Par rapport à Fais de l'éternel Tes délices Et te donnera Ce que ton coeur désire Et moi J'ai dit Peut-être qu'ils se sont trompés Et ça m'est venu comme ça Et je sais pas Parce que je crois Je vais faire rire tout le monde là Et c'est cette phrase Qui m'est venue Fais de l'éternel Tes désirs Et il te donnera Ce que son coeur désire Donc c'est ça C'est pas mon coeur C'est le coeur de Dieu C'est ce qu'il désire Et pour moi J'ai dit Ben ça Ça doit être ça En fait oui Mais Fin d'abord Ouais Ben c'est ça Moi j'ai dit Parce que On dit Fais de l'éternel Tes délices Et il te donnera Ce que ton coeur désire Et qu'est-ce que ton coeur désire L'éternel Parce qu'il est devenu tes délices Et moi Ben je l'ai inversé Je dis peut-être Ils ont fait une erreur Non non C'est pas ça C'est pas ça En fait C'est vraiment ça Regarde Fais de l'éternel Tes délices Ouais Et comme Dieu devient Les délices de ton coeur Voilà Forcément ton coeur Désire l'éternel Voilà Mais moi j'ai dit Fais de l'éternel Tes délices Et il te donnera Ce que son coeur désire Non non C'est ton coeur à toi Ah d'accord Voilà Parce que comme Dieu devient tes délices Ouais Et il va te donner Ben c'est son coeur Qui va te donner J'ai dit Faut que je le dis à Chora Peut-être qu'ils ont fait une erreur Non 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 c'est bon Oui Oui vous venez de parler de Judas D'accord Depuis que je suis ici à Paris Je vous suis D'accord Et le Seigneur me révèle Beaucoup de choses Beaucoup 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 Amen Comme vous avez parlé de Judas Je suis passé là dessus Il m'a montré C'était jeudi Jésus Quand il nous a montré La prière Notre père A l'intérieur On parle du pain Le pain quotidien On demande à Dieu De nous donner le pain quotidien Ma question C'est Qu'est-ce qu'il y a Dans le pain Parce que Quand Jean A demandé à Jésus Qui va te Qui va te trahir Jésus a dit Celui Avec qui je vais Tremper le pain Et il a trempé le pain Et il a donné A A Judas Et la Bible dit que Satan est rentré En Judas Moi je dis le pain C'est quand même Jésus qui lui a donné Le pain Qu'est-ce qu'on veut Nous souhaitons Que Jésus Nous donne des choses Mais comment se fait-il Que le Jésus Lui donne le pain Et Satan rentre Tout de suite En Judas Ok C'est une très bonne question Ouais Alléluia Les frères qui sont assis Vous ne voulez pas Laissez vos places Aux femmes Si c'est possible Ok Si vous êtes en bonne santé Il y a une place ici Pour une femme Qui est debout Voilà Gloire à Dieu Alors Le pain Représente quoi Ma soeur La parole de Dieu N'est-ce pas Ok Il y a une place là Alors Le pain Représente la parole Bien évidemment Et Judas Ne pouvait pas Trahir le Seigneur Tant qu'il n'avait pas encore Reçu le pain La parole C'est ça en fait Qu'il faut comprendre D'accord Parce que quand on reçoit Le pain L'enseignement biblique La parole Cet enseignement Attire aussi Le diable Satan ne veut pas Te laisser recevoir La bonne parole Comme ça Tu reçois Un bon enseignement Satan aussi Il ne sera pas loin Pour voler Cette parole Que tu as reçu Et s'il a pu rentrer En judas C'est parce que Son coeur Déjà Il était un voleur Il volait Mais il fallait Qu'il reçoive Le pain Donc l'enseignement Que tu reçois Là Si tu n'es pas prudent Demain tu peux même Le combattre Ah Quelle parole Oui Mais Prépare-toi Satan va venir aussi Regarde la parabole Des quatre terrains Vous avez vu Il y a un seul terrain Qui a gardé la parole Les trois autres là La parole a été volée Étouffée Voilà Donc plus tu acclames Dieu Pour le message du temps Plus l'ennemi va te cribler Et demain tu peux dire Toi-même tu es là Tu peux dire Cet homme est un sorcier Ah bah oui Pourtant tu as reçu la bonne parole Si tu n'es pas prudent C'est pour cela La sœur disait Il faut que chacun soit ferme D'accord Oui Bonsoir Je voudrais savoir Lorsque la parole de Dieu Nous dit De combattre le bon combat C'est à dire Le bon combat de la foi Paul insiste là-dessus Pourquoi ? Parce que Garder la foi Jusqu'à sa mort N'est pas chose facile Si vous êtes un religieux Vous n'aurez pas de combat à mener Par rapport à la foi Parce que vous ne l'avez pas D'accord ? Amen Regardez La chose que Satan Convoie le plus en nous Ce ne sont pas nos yeux C'est la foi qu'on a reçu La parole D'accord ? Combat le bon combat de la foi C'est à dire Le combat pour la saine doctrine Pour la vérité Prendre position devant tout le monde Pour la vérité Quitte à être seul Frère Écoutez Si Dieu me dit Que cet homme Prêche l'évangile véritable Si les gens l'attaquent Je me leverais Je dirais C'est un homme de Dieu Il prêche la vérité Je le dirais devant tout le monde Parce que Un chrétien Un bon chrétien Un vrai chrétien Prend position pour la vérité Il n'a pas peur De prendre position publiquement D'accord ? Il n'a pas peur Il ne fait C'est pas dans les coulisses Le combat de la foi Est biblique Beaucoup Beaucoup de chrétiens Ne savent pas que Il y a un combat On nous a tellement parlé Du combat contre le diable Qu'on a oublié Que le vrai combat A la frère Ce combat a été gagné C'est maintenant Défendre l'évangile Ça c'est autre chose Ah oui Paul quand il a écrit cela Il était où ? Il était Non il n'était pas encore en prison Parce qu'il s'en a Intimité 6 Mais il était déjà Beaucoup combattu Agressé Et voilà Vous savez le combat Que Dieu me donne Me donne à mener C'est pour défendre La saine doctrine Si Dieu Ne te saisit pas fortement Tu peux abandonner Je te dis Tu peux même Repartir le monde Et prendre les armes Que j'avais là Tout ça pour aller Régler tes affaires Mais Dieu te dit Continue à défendre La vérité Voyez ? J'ai eu des frères Parfois Qui te disait Qui me disait encore La dernière fois Ah on est prêt Pour aller régler Nos affaires Non il faut laisser Voilà Le combat pour la saine doctrine Jusqu'au bout Oui Il y a un verset Dans la Bible Qui me tracasse un peu Parce que je ne le comprends pas C'est un Corinthien Verset Chapitre 5 Verset 5 Qui dit C'est l'apôtre Paul Qui dit Qu'un tel homme Soit livré à Satan Pour la destruction De la chair Afin que l'esprit Soit sauvé Au jour du jugement Mais je voudrais savoir Si Christ est venu Nous sauver les âmes Et que l'esprit de Dieu Retourne à Dieu Pourquoi sauver l'esprit Et pourquoi La destruction de la chair Est-ce que cet homme Est finalement sauvé ? Ok Paul s'est certainement Référé à l'histoire de Job Dieu avait livré La chair de Job A Satan Il lui avait dit Tu ne touches pas son esprit D'accord Donc Paul Voulait dire simplement Que cet homme Soit exclu de l'assemblée Donc le fait d'être exclu De l'assemblée Il était comme livré À Satan Et donc sa chair Et là Il allait être bien criblé Par l'ennemi Parce qu'il allait être isolé Et ce criblage-là Allait la mener À la repentance Forcément Oui Quelqu'un connaît-il Un homme Qui s'appelle Ntela 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 C'est qui ? C'est un pasteur Le pasteur de l'église Miel Le pasteur de l'église Miel À part ça Ici là Oui C'est qui ? Hein ? Comment ? Non On me donne Le nom de Ntela Ntela C'est qui ? Hein ? Abel ? Ok C'est qui là ? Hein ? Le copain de Marie Est-ce qu'il y en a Il y en a un ici Ntela Ntela C'est qui ? C'est qui ? Hein ? Ah c'est pas ça Est-ce qu'un Tela Ntela nous suit En ce moment Si c'est possible Est-ce que tu peux nous appeler David ? On peut lui donner le numéro ? Parce qu'il y a un esprit de mort Qui va emporter cet homme Dans deux jours ? Dans deux jours On va donner le numéro S'il n'appelle pas Et S'il n'appelle pas On va prier pour Abel De toute façon On va prier pour Je ne savais pas que c'était C'était Un esprit d'accident Qui veut l'emporter Oui 06 21 12 13 49 06 21 12 0 Ok 06 12 13 21 49 Ah ben c'est parfait Tu as une bonne mémoire Oui Vous n'êtes pas fatigué ? Non Wow Ok bonsoir Bonsoir Je veux juste savoir Pourquoi est-ce que Exode 20 s'applique Au temps de la grâce Je suis un peu confuse Ok La malédiction jusqu'à la quatrième génération Ok Et Dieu dit qu'il Dans Exode 20 là-bas Qu'il punit L'iniquité Des pères Sous les fils Et C'est un principe Même Naturel Cela veut dire que Si tu sèmes du maïs Tu auras du maïs N'est-ce pas ? Donc Nous qui ne sommes pas Enfin Quand on était dans le monde On subissait Les conséquences Des péchés De nos parents C'est naturel Avant notre conversion Je prends un exemple Même sur le plan physique Si un homme Souffre du coeur Il peut transmettre Ces gènes Ces maladies A ses enfants On va voir Dans telle famille Par exemple Il y a des cas de diabète Vous voyez Il y a des maladies Il y a des maladies héréditaires Tu es au courant de cela Donc Sur le plan physique On le voit Sur le plan spirituel C'est pareil également Tu as des familles Où il y a plus de célibat T'en as d'autres Où il y a plus de morts Bizarres Tout ça Quand tu remontes Un peu dans la lignée Dans l'arbre généalogique On se rend compte Qu'il y a des liens Des ancêtres Ils avaient posé des actes Donc C'est un principe Qui existe Voilà Donc Maintenant Sous la grâce Elle est brisée Pour ceux qui rentrent Dans la grâce A la conversion Ce principe est brisé Cette malédiction Est brisée D'accord Et Pierre le dit Dans 1 Pierre 1.18 Il dit Ce n'est pas par l'or L'argent L'or et l'argent Que vous avez été Rachetés De la vaine manière De vivre Que vous aviez Hérité de vos parents Voilà Maintenant Celui qui combat L'oeuvre de Dieu Au lieu de se dire Seigneur Je veux que tu t'occupes Toi de cela Celui qui se lève Et qui combat L'oeuvre de Dieu Eh bien Il ne se rend pas compte Qu'il est en train De poser des actes Qui vont avoir Des conséquences Aussi sur ses propres enfants Voilà Pardon Oui C'est clair pour toi Ma soeur C'est bon Ok Bonjour Excusez-moi Bonsoir Bonsoir Je voulais juste Avoir plus d'esclarecissement Sur Malachie 4 5 Voici Je vous enverrai Élie le prophète Avant que le jour De l'éternel arrive Ce jour grand Et redoutable Il ramènera Le coeur des pères A leurs enfants Et le coeur des enfants A leurs pères Et de peur Que je ne vienne frapper Le pays d'interdit Il était question Ici de Jean-Baptiste Voilà Il a déjà accompli Cette mission Si quelqu'un te dit Qu'il est Il est le prophète De ce passage Là tu peux vraiment Prier pour lui Si tu as les moyens Tu peux même l'enfermer Vous voulez qu'on baisse Un peu le Vous avez froid Qui a froid Qui veut qu'on garde La clim Bon Dans ce cas là On va baisser de moitié Combien il y en a Qui sont pour D'autres contre Eh ben 50-50 Oui Il y a deux jeunes sœurs Là-bas Trésor Qui a levé la main Depuis tout à l'heure Ouais Ma question c'est Pourquoi on dit Chaque chose en son temps Alors que le temps De la fin c'est maintenant Ok Pourquoi disons-nous Chaque chose en son temps Alors que le temps De la fin c'est maintenant Et En fait Nous vivons les derniers jours Depuis la naissance De l'église Parce que Pierre l'a dit Dans acte 2 N'est-ce pas Et Maintenant Le temps De la fin Il faut bien préciser Quelle fin Parce que Il y a plusieurs fins Il y a la fin De notre parcours terrestre Notre vie terrestre Donc c'est la mort N'est-ce pas Il y a la fin De tant de nations Ou du temps de nations Et ça c'est Quand Christ Va revenir physiquement Pour mettre fin À la guerre Donc nous vivons Actuellement Les derniers jours Bien évidemment C'est-à-dire Les derniers jours Correspondent Au temps de l'église Et ces derniers jours Vont s'achever Avec L'enlèvement de l'église Donc nous sommes Nous sommes à la veille De l'enlèvement de l'église Donc maintenant Chaque chose a son temps Oui effectivement Parce que Le temps Le jour L'enlèvement de l'église N'aura pas lieu En même temps Que la guerre d'Armageddon Par exemple Tu vois non Et puis Je prends un autre exemple Quand tu avais 3 ans N'est-ce pas Et Une fille de 3 ans Une fille de 3 ans Est-ce qu'elle peut concevoir Non Pourquoi Je ne sais pas Parce que son corps N'est pas encore formé Donc Et même si Elle veut avoir un enfant Même si elle pleure Est-ce que c'est pour autant Qu'elle veut concevoir Non Voilà Est-ce qu'elle jeûne Elle prie pendant des heures Est-ce qu'elle va tomber enceinte Non Parce que son temps N'est pas encore Arrivé Et quand le temps viendra Elle n'aura même pas besoin De prier Naturellement Si elle se marie Elle va concevoir Si Dieu lui fait grâce Tu vois non Pareil avec Dieu Ça ne sera rien D'aller Prendre la tête Au Seigneur Avec des prières inutiles Alléluia Amen Seigneur donne Seigneur donne Seigneur donne Seigneur donne 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 Le temps n'est pas encore arrivé Comme cet enfant Qu'est-ce qu'il faut faire ? On reste en prière On adore Dieu On sert Dieu Et en son temps Les choses vont se faire Amen J'ai une question Est-ce que les chrétiens On sera là Quand l'antéchrist Il sera là Très bonne question Paul nous dit Dans 2 Thessalonians chapitre 2 Nous verrons l'antéchrist Nous verrons l'antéchrist Et il est déjà là Il est déjà là Son système est là Depuis Il y a plusieurs antéchrist Et il y en a plusieurs Mais l'antéchrist Qui doit venir pour La bête D'abord C'est 13 Elle est déjà là Depuis cette bête Voilà Oui C'est très bien jeune fille Que vous posez de telles questions Bonsoir Bonsoir En fait j'avais une question Très personnelle à poser En fait Ok J'ai été baptisée Il n'y a pas longtemps Et le 2 Je suis venue à Ivry Le micro près de la bouche Le 2 Je suis venue à Ivry D'accord J'ai eu une délivrance Je suis rentrée J'étais très très contente Parce que je me suis rendu compte Qui avait vraiment Je suis un peu émue Quelque chose qui était partie En fait Mais quelques jours après Je n'ai jamais eu Autant d'attaque Que maintenant Je suis attaquée Tous les jours J'ai mes jambes Qui bougent Toutes les nuits Quand je dors Donc Tu ne comprends plus rien Oui Surtout que je suis née De nouveau Et j'essaie de vivre Dans la sanctification Je dirais même Que je fais beaucoup Des efforts Je peux te poser une question Oui Est-ce que tu dois De l'argent à quelqu'un C'est possible Non je ne sais pas Il faut réfléchir Non Je ne peux pas Je dirais oui Parce que je pense Que j'ai des dettes Ok Règle-les D'accord On acclame le Seigneur Ici Il y a des gens Qui le veulent la main Depuis tout à l'heure Là Qui n'ont pas le micro Là-bas aussi On va revenir Bonsoir Bonsoir En fait moi J'avais une question Concernant la Bible Tout le monde l'entend ? Plus fort s'il te plaît J'avais une question Concernant la Bible Donc c'est un livre Que j'aime beaucoup Que j'ai découvert Moi ça ne fait pas longtemps Que je lis la Bible Pour moi Jésus c'était un personnage Historique Et depuis peu de temps J'ai dévoré la Bible J'adore la Bible Et moi quand je vous entends dire Que vous allez réviser la Bible Ce n'est pas contre vous J'aimerais comprendre en fait Pourquoi ? Cette Bible qui vous a édifié En l'état Qu'est-ce qu'elle a en fait Qui doit être révisée Enfin j'aimerais vraiment Comprendre ça Ok Et voilà C'est vous a édifié Le Saint-Esprit nous l'enseigne Nous l'a fait comprendre Et j'aimerais peut-être comprendre Peut-être qu'il y a des choses Ça ne fait pas longtemps Que je vous suis Donc j'aimerais peut-être comprendre Pourquoi elle a besoin D'être révisée Merci beaucoup D'accord Elle a besoin d'être révisée Parce qu'il y a plusieurs choses Il y a l'essentiel De ce dont on a besoin Pour notre salut Et dans presque toutes ces Bibles Que nous connaissons Donc ça il n'y a pas de problème Donc le fait qu'il y a Dieu Qu'il existe tout ça Que Jésus laissait le chemin Tout ça Donc voilà Maintenant il y a pas mal Des choses qui ont été mal Aussi traduites Et je prends juste un exemple Vous connaissez tous Le livre de Cantique Vous savez que la Solamite Est un noir Est une femme noire Pardon Une noire Et elle dit qu'elle est noire N'est-ce pas Et donc cette femme Est une femme noire Et dans la plupart des versions De la Bible que vous avez C'est écrit On va le prendre On va le lire Seigneur merci Chapitre 1er verset 5 Est-ce que tu peux nous lire cela Ma soeur à haute voix S'il te plaît Je suis noire Mais je suis belle Fille de Jérusalem Comme les temps de Kédar Comme les pavillons de Salomon Je suis noire Mais je suis belle Alors celui qui est un tout petit peu Qui comprend un tout petit peu Le français Va se dire Il y a un problème Pourquoi le mêl Cela veut dire que les noires Ne sont pas belles Les femmes noires notamment Hein ? Je suis noire Attention mais Mais je suis belle Je suis noire Ne me l'appuisez pas Je suis belle Le mêl Là n'existe pas En hébreu ici Ça a été rajouté Si vous prenez La bible de Chouraki Qui est une bible littérale Donc Traduit littéralement C'est un Un juif Qui a traduit C'est dur parfois A lecture Parce que c'est vraiment Très littéral Lui il a traduit correctement Ce passage Je suis noire Je suis belle Fille de Jérusalem D'accord Voilà Dans notre version On a mis le Et de préposition Qui c'est qu'il a ? On a mis Je suis noire Et je suis belle Qui a cette version là ? Non ? Personne ? Hein ? Charmante Tout ça Ça signifie aussi Charmante Tu as la version là ? Hein ? En néerlandais ? Oui ? Ma soeur C'est quoi ? Ça c'est un 5 ? C'est le 6 Bon La martin c'est comment ? On peut lire De bonne grâce Je suis brune Mais de bonne grâce Voilà Donc en fait C'est même pas brune C'est noir vraiment là Le mot hébreu Donc Oui Donc tu vois Il y a déjà ça Et Qu'il faut Rectifier Et Qui c'est qui a la version de Chouraki ? Qui peut nous lire La version de Chouraki ? David Tu vois quelqu'un ? Oui C'est qui ? Tela Ok Est-ce que tu suivais L'émission Le programme ? C'est là Ok C'est là Non Le programme Oui Oui Je suivais souvent Ce soir Est-ce que tu suivais Quand la prophétie est sortie La parole de connaissance ? Ce soir Est-ce que tu suivais Quand la prophétie est sortie La parole de connaissance ? Oui Oui Bon Au fait J'ai dormé déjà Il y a un frère Qui m'a appelé Donc Il m'a appelé Pendant 5 fois Donc Après Je me suis réveillé Je me suis réveillé L'appelé de la frère J'ai essayé de l'appeler La frère Le frère Le frère Le frère Il m'a dit Qu'il y a une parole De connaissance Qui est sortie Donc Là tu l'appelles Voilà C'est pourquoi J'ai appelé Tu travailles Est-ce que tu travailles Oui J'ai travaillé Est-ce que tu as déjà fait La livraison Je travaille Est-ce que tu as déjà fait La livraison Non pas encore C'est pas toi Donc on peut L'un tel Nous suit là C'est pas toi Donc il va appeler Mais que Dieu te garde Quand même Au nom de Jésus Christ Voilà On arrive T'inquiète pas Donc tu vois Il y a Il y a ça Il y a autre chose Il y a plein d'autres choses Bereshit Barah Elohim Tout ça Au commencement Dieu créa les yeux De la terre La terre Dans vos versions Était En forme En fait c'est pas La terre Devant En forme En hébreu Il n'y a pas d'auxiliaire Être ni avoir En hébreu biblique Donc ils ont mis La terre Était Alors que la terre Devant La terre Était Devenue Donc regarde Tu prends Le chapitre premier Au commencement Dieu créa Les cieux Et la terre D'accord On nous dit Dieu va créer Les cieux Et la terre Le verset 2 On nous dit La terre Était en forme Et vide C'est comme si Dieu a créé Une terre Une terre En forme Et vide Comment le Dieu Saint Pur Parfait Peut-il produire Une oeuvre Imparfaite Selon nos versions Le Dieu parfait Crée Une oeuvre Parfaite Car on ne donne Que ce que l'on a En fait la terre Était devenue En forme Et vide Dieu dit Que la lumière Soit Et la lumière Fue C'est pas ça Dieu dit Que la lumière Apparaisse Et la lumière Apparue Et ensuite Si on rentre Dans la manière Dont on a placé Les testaments Les titres Par rapport Au testament C'est Par exemple Dans nos versions Dans vos versions Les écrits De Matthieu A pour un livre On les appelle comment ? Nouveau Testament C'est pas ça C'est pas le Nouveau Testament Hein ? Mathieu, Marc, Luc et Jean C'est pas la nouvelle alliance Ils ont vécu sous la loi Ben oui La loi a pris fin A la croix Quand Jésus Christ a dit Tout est accompli Donc Matthieu, Marc, Luc, Jean C'est toujours la période De la loi de Moïse C'est pourquoi Jésus Christ a appliqué La loi En tant qu'un bon juif C'est terrible Wow On acclame le Seigneur Parce qu'il va nous beaucoup Beaucoup nous aider Et ensuite On vous a dit que En Israël Il y avait combien de fêtes ? Dieu avait institué Combien de fêtes ? Sept Peut-on les citer ? La première La Pâque La deuxième La fête de Pinsan-Levin La troisième Les prémices La quatrième La Pentecôte La cinquième La fête La fête des trompettes La sixième La fête de Yom Kippour Le jour de Yom Kippour La septième Tabernacle Amen Jésus a accompli Comme il est fait Je sens des doutes là Je sens Combien de fêtes ? Hein ? Dans la majorité D'églises On nous a fait croire Que Jésus Jésus a accompli seulement Cinq fêtes Et que la fête Où Le jour de Yom Kippour La fête du grand Le jour du grand pardon Où Le sacrificateur Entrait dans le sein De saint Beaucoup disent Que même des grands docteurs Ils disent Que cette fête N'a pas été accomplie Par le Seigneur Et ça c'est une insulte Parce que cette fête A été accomplie Ils disent également Que la fête de trompettes N'est pas encore accomplie En fait ils disent Qu'il y en a quatre seulement Qui avaient été accomplies Et il reste trois La fête de Yom Kippour Tabernacle Ne dormez pas Merci Et la fête N'est-ce pas De trompettes Alors sur la croix Jésus a dit quoi ? Tout est accompli Tout C'est-à-dire les sept fêtes Jésus les a accomplies Vous voulez savoir comment ? Je vous sens fatigué Jésus est notre Pâques Qui est d'accord ? Ok Le Saint-Esprit préfigure Les fusions de l'Esprit Étaient préfigures Comment dire Annoncées par la fête De la Pentecote La fête de Pinsan-Levin C'est Christ notre pain On est d'accord ? La fête de Prémis Par de la Résurrection Est-ce que vous pouvez enlever Vos chewing-gum s'il vous plaît Parce que c'est pas C'est pas correct Qui est ressuscité en Christ ? Donc cette fête est accomplie La fête des trompettes Annonce quoi ? Cette fête annoncée Quand la trompette était Comment dire On faisait retentir la trompette En Israël C'était pour quoi ? Pour des rassemblements Qui est d'accord avec cela ? C'est biblique Ok Qui nous a rassemblés Dans un seul corps ? Jésus Alors cette fête Elle a été accomplie D'accord ? Et elle annonçait également Le rassemblement des Hébreux En Israël Donc cette nation est devenue Ce peuple a pu bâtir une nation Depuis 1948 C'est accompli D'accord ? La fête De Yom Kippour Le jour de Yom Kippour Le jour Tout ça c'est partie de la révision Ma soeur On met des commentaires là-dessus Le jour où Le souverain sacrificateur Entrait dans le sein de Saint C'était le 10 du 7ème mois C'était le seul jour De l'année Où il avait le droit Donc Aaron D'entrer Plusieurs fois Pour faire des sacrifices Pour notre pardon Pour faire des Hébreux Et bien Christ quand il est mort Il est allé au ciel Il a pris son sang Il est entré Dans le sein de Saint là-haut Il a versé son sang Alléluia Et il a pu obtenir pour nous Le Saint-Esprit Donc cette fête Est accomplie également Gloire à Dieu Frère et soeur Maintenant Sur le plan physique On attend L'enlèvement de l'église Où on va partir A la 7ème trompette Donc cette fête Va s'accomplir pleinement Ce jour là aussi Mais déjà dans l'esprit Tout est déjà accompli Donc on va expliquer Et puis Et dans Genèse 1 Quand Dieu dit A Adam Le jour où tu mangeras ce fruit Tu mourras Hein ? Dans beaucoup de versions Ils disent Tu mourras certainement En fait en hébreu Tu mourras Et tu mourras C'est répété Donc Tout ça On va expliquer Il y a beaucoup de choses Que je ne peux pas détailler ici Voilà Oui Paul Jésus quand il est mort Il est ressuscité 3 jours après Il est mort donc Du vendredi soir Et il est ressuscité Dimanche matin C'est ça ? Il n'est pas mort Vendredi soir Non D'accord C'est ce qu'on nous a fait croire Voilà Merci Le Seigneur a dit Dans Matthieu 12, 40 Merci frère De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits Dans le ventre d'un poisson De même que Le fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits Dans le ventre Dans le ventre de la terre Bon Les catholiques On est encore Beaucoup sont encore catholiques Alléluia Beaucoup sont encore catholiques Dans leur approche de ce livre Regarde ma soeur Tu peux prendre Marc chapitre 16 Verset 9 Dans ta version En lisant ce passage Pourrais-tu S'il te plaît Pourras-tu Respecter la ponctuation ? D'accord ? Parce que la révision Ça a aussi un rapport Avec la ponctuation Marc 16 Marc 16 Marc 16 Marc 16, 9 Marc 16, 9 Marc 16, 9 Jésus étant ressuscité le matin Attends, attends Jésus, une virgule hein Oui Qu'ils ont mis Jésus Jésus Virgule Virgule étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine Virgule Là on nous a On a mal placé la virgule On l'a placé de sorte De sorte que Nous croyons Hein ? Qu'il est ressuscité le dimanche matin Et ça c'est une grosse erreur Et la majorité de chrétiens De la chrétienté actuelle Croient que Jésus-Christ s'est ressuscité un dimanche matin Tout simplement à cause d'une petite virgule Alors que dans les textes originaux Il n'y a pas de ponctuation Les virgules n'existaient pas Un hébreu biblique Il n'y a pas de virgule Pas de point Pas de point d'exclamation D'interrogation Ça n'existait pas Ça a été placé Pour nous faire croire que Christ s'est ressuscité un dimanche matin Et la plupart des traducteurs De la Bible Ont Été catholiques Avant Calvin était d'abord Un prêtre catholique Luther était un prêtre catholique Ils sont sortis du catholicisme romain Mais avec des fequelles Vous voyez ? Donc Ça c'est une erreur Pourquoi ? Parce que Si Christ est mort un vendredi Soir Et qu'il est ressuscité un dimanche matin Ça poserait un problème Parce qu'il a dit Qu'il allait faire trois jours Retourner sous terre Trois jours et trois nuits On compte Vendredi soir Samedi soir Un jour et une nuit Samedi soir Dimanche matin Non Un jour et demi Arraché par les catholiques Alléluia Tiens ton voisin Tiens ton voisin Il te faut une réforme Oh Dieu sauve-nous Alors Vous voulez que je vous explique rapidement Ce que c'est Qui aime la lecture De la parole Qui aime la parole Frère Chez les hébreux Le jour commence à 18h Le jour commence à 18h Et la journée commence au lever du soleil D'accord ? Car chez les hébreux Mais chez nous Et chez les romans D'après le calendrier romain Le jour commence à minuit De minuit à minuit Alors Dans la Bible Selon la Bible Le jour commence à 18h C'est-à-dire Vendredi 18h pour nous Pour les hébreux Ce n'est plus vendredi C'est samedi Donc le samedi commence à 18h Vous comprenez un peu là ? Pour nous Le lundi Quand il est 18h Pour nous c'est toujours lundi Jusqu'à minuit Pour les hébreux A 18h Là c'est déjà mardi Donc Jésus Christ Est allé dans le Jetsémané Dans le jardin Un mardi soir Selon notre calendrier La nuit Ils ont chanté Il a chanté les cantiques Avec les apôtres La nuit Pendant que Pierre Tous à la Jacques Jean dormait Et les autres C'était un mardi soir Selon notre calendrier Le calendrier N'est-ce pas Julien à l'époque Et Grégorien par la suite Réformé par le pape Grégoire Ne dormez pas s'il vous plaît Ceux qui étaient venus Pour les démons ici On doit d'abord Partager l'évangile Alléluia Si tu dors Tu ne sais pas Qui est à côté Comment ça va te tenir À la veille Vous pensez que tout le monde Est de Dieu ici Mais il y a des sorciers Qui sont là Que nous saluons Parce que Dieu les aime D'ailleurs vous n'allez pas sortir Mystiquement Tout autour De la salle Il y a le feu Vous restez là Dis à ton voisin Reste ici Alors comme tu restes ici Tu ne vas pas dormir Tu vas lutter Tu peux te mettre debout Si tu sens que le sommeil Il te menace Il ne faut pas rater Cette soirée Amen Voilà Alors écoutez Jésus se retrouve À Gethsémane Mardi soir Selon notre calendrier Mais selon le calendrier Hébraïque C'était déjà mercredi D'accord Et le lendemain 9h Toujours mercredi Il va être crucifié Il est resté sur la croix Combien d'heures ? Wow Combien de temps Il est resté sur la croix ? Hein ? Hein ? Qui dit 3 heures ? Qui dit 2 heures ? Qui dit 6 heures ? Il est resté 6 heures sur la croix Amen Ok Donc Il est mort A quelle heure ? Crucifié à 9h Mort 6 heures après Il est mort Donc 15h Et Le soir Étant arrivé Nous sommes mercredi Donc le soir Étant arrivé Donc le début de jeudi Chez les hébreux Joseph d'Arimaté Un homme riche Disciple de Yeshua Vient Et il Va prendre le corps du Seigneur Pour L'ensevelir Il va l'ensevelir le soir D'accord ? Le soir Donc C'est bien écrit hein Le soir Donc début de jeudi Si vous prenez Jeudi soir Vendredi soir Un jour Et Une nuit Non Mercredi soir Début de jeudi Mercredi soir C'était mercredi soir Début de jeudi Donc Mercredi soir Début de jeudi A jeudi soir Début de vendredi Un jour Et une nuit Jeudi soir A vendredi soir Deux jours Deux nuits Vendredi soir A samedi soir Trois jours Et trois nuits En fait Il est ressuscité Juste à la fin du Shabbat Ça correspond à ce qu'il disait Qu'il est le maître du Shabbat Juste Donc entre la fin du Shabbat Et le début de dimanche Et le lendemain Dimanche Tôt le matin Quand les femmes Arrivent Au cimetière Les anges Vont leur dire Qu'il n'est plus ici Et on va expliquer On explique tout ça Voilà Ça va vraiment être Une bible intéressante On explique Oui Bonsoir Dans un proverbe 17 J'aimerais que vous Dans un proverbe Dans un proverbe 17 Un proverbe Ça n'existait pas Proverbe 1 17 Proverbe 1 17 Le verset 17 D'accord Qui dit Mais en vain Jette-t-on le filet Devant les yeux De tout ce qui a des ailes Je ne comprends pas Mais en vain Jette-t-on le filet Devant les yeux De tout ce qui a des ailes Je ne comprends pas Ben c'est normal C'est en vain C'est en vain Pierre Pierre Faites parole Quand Pierre est allé pêcher Ça peut être les oiseaux Les poissons Pierre tout ça Quand il est allé pêcher Il n'avait rien Il a dit au Seigneur Toute la nuit Je travaillais Voilà Parce qu'il n'était plus Dans la volonté du Seigneur D'accord Voilà Je vous sens bien fatigué C'est comme si vous avez besoin D'un lit Je comprends Humainement parlant Ça fait quand même des heures Qu'on est là Oui J'ai une question Dans Apocalypse 5 Apocalypse 5 verset 7 D'accord Où il est écrit Il vint Et il prit le livre De la main droite De celui qui était assis Sur le trône D'accord Et ça m'a un peu perturbé En fait Il vint Et il prit le livre De la main droite De celui qui est assis Sur le trône C'est normal Ça t'a perturbé Parce que si Jésus est Dieu Hein Comment j'espère qu'il soit Parti Prendre le livre De la main droite De celui qui est assis Sur le trône C'est qui qui est assis Sur le trône Est-ce que tu peux lire Juste au-dessus Et je vis Hein Au milieu du trône Et des capes Au milieu du trône Et des quatre êtres vivants D'accord Et au milieu des vieillards Un agneau qui était là Comme immolé D'accord Donc l'agneau était assis où ? Sur le trône Sur le trône Mais à quel endroit ? Au milieu Au milieu Bon admettons que Cet agneau Ne soit pas Dieu lui-même Si Maintenant Il n'est pas lui-même Dieu Ça poserait aussi un problème Ça veut dire que le père L'a écrasé Tu vois non ? Est-ce que tu comprends mon raisonnement ? On nous dit que l'agneau Était assis au milieu Du trône Alors que On nous a Il y a d'autres passages Qui disent que Christ Est assis à la droite Alors quand on dit à la droite On a l'impression que Le père est au milieu Et Jésus-Christ est vraiment À la droite physiquement Comme ça Alors que c'est pas ça Qu'il faut comprendre C'est un langage N'est-ce pas ? Symbolique Comme quand la Bible dit Que si ta main T'as ton oeil droit Et tu as une occasion Pour toi Il faut l'arracher Si tu l'arraches littéralement Tu vas avoir de problème Ce livre est rempli Tellement de symboles Que On ne peut pas toujours Faire une interprétation littérale D'accord ? Donc on peut Quand c'est comme ça Il y a des passages Qu'il faut interpréter Allégoriquement Ce sont des allégories Des images Des symboles L'agneau est assis Au milieu du trône C'est bien précisé Alors imagine-toi maintenant Si Il n'est pas lui-même Dieu Ça posera un problème Parce que cela voudrait dire Que Le père était assis sur l'agneau Il était en train de l'écraser Et l'écrabouiller Ça posera un problème Or il y a un seul trône Et un seul Dieu Dessus En fait Dieu est tellement puissant En fait je vais prendre Un autre passage Pour répondre Correctement à ta question Merci Saint-Esprit Est-ce que tu peux prendre Jean 1 13 Verset 1 Chapitre 1 Verset 13 Lesquels sont nés Jean 1 Verset 13 Oui Lesquels sont nés Non du sang Ni de la volonté De la chair 3 3 Verset 13 Jésus Et quand il parlait ici, il était où ? Sur terre Sur la terre Mais il dit qu'il est en même temps au ciel Personne n'est descendu du ciel Si c'est né le fils de l'homme Qui est dans le ciel Donc c'est quand même terrible Il était ici et là-haut en même temps En fait, Dieu Nous paraît compliqué Il est tellement puissant Donc il est Attends, tu es ici, tu nous parles comme ça Et en même temps tu dis que tu es là-haut Dans le ciel, sur le trône Comment expliquer ça ? C'est pour cela qu'il est Dieu D'accord ? Et il est capable De Regarde, 1 Corinthien 15 1 Corinthien 15 Ah, Dieu t'aime beaucoup Est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît ? Un Corinthien 15 Oui Verset Et Verset 3 Je vous ai enseigné avant tout Comme je l'avais aussi reçu Que Christ est mort pour nos péchés Selon les Écritures Il a été enseveli Et il est ressuscité le troisième jour Selon les Écritures Et il est apparu à ses faces Puis aux douze Verset 6 Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois Ok, tu t'arrêtes là On acclame, Jésus le non, on s'arrête T'as beau, t'as vu non ? Jésus quand il est ressuscité Il est apparu au même moment Ça veut dire qu'à midi A plus de 500 frères à la fois Ils n'étaient pas tous au même endroit Parce qu'il y avait seulement 120 qui étaient au même endroit Il y avait d'autres qui étaient disséminés ici et là Donc, il est apparu, quand il est apparu dans Jean là-bas Au milieu de Luc Au milieu de 120 Au même moment Les autres là Les 380 là Chacun était pendant chez lui Et à midi, pile Chacun a vu Jésus-Christ comme je te vois là Et ils se sont tous appelés Moi je l'ai vu à midi Moi aussi à midi Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'il y a 500 Jésus ? Non Mais il est Dieu ! Il est capable de faire tout ça qu'il veut ! Alléluia ! Donc, il peut s'asseoir venu du trône Il peut se lever Et en même temps, revenir sur le trône On dit, mais tout ça c'est ça Pour notre cabelle, ça l'a fait compliqué Regardez, regardez Qui adore Jésus-Christ ici ? Nous sommes plus de 400 ici Imaginez, Jésus-Christ reçoit les demandes De plus d'un milliard de personnes au même moment Et chacun de ces milliards d'individus Dit, à midi, je priais Jésus-Christ et il m'a parlé Moi aussi, à quelle heure ? À midi, pile Moi aussi, à midi, pile, il m'a parlé Moi aussi, à midi, pile, il m'a parlé À midi, pile, on a mangé ensemble Mais bon, moi, il était chez moi Non, moi aussi, il était chez moi C'est terrible Nous sommes trop limités Pour comprendre un Dieu illimité Qui n'a pas... Ici, là, on n'a pas trop donné le micro Ok Par rapport à la révision de la Bible Je voulais savoir Quand on... Ah, merci Quand on prend l'hébreu et le grec On se rend compte que C'est beaucoup... Par rapport au français, c'est pauvre Enfin, c'est plus riche que le français Bien sûr Ce qui fait que quand on va prendre un mot On va se rendre compte qu'il y a beaucoup de définitions Et son contraire Et je me posais la question Comment ça marche ? Lorsque vous révisez la Bible Comment on sait quels mots on prend ? C'est un esprit qu'on dit Mais je me rends compte qu'on a plusieurs versions Et des fois, on se rend compte qu'il y a des versions qui nous touchent plus Des mots qui vont nous toucher plus Lorsqu'on va prendre certaines versions Et d'autres versions Tout à fait Tout à fait Par exemple, même le grec Tu sais que le mot en français Il y a un seul mot pour parler de l'amour C'est l'amour En grec, il y en a plusieurs Il y a par exemple Storge Storge parle de l'amour familial Et il y a l'amour naturel Il y a Eros, l'amour sexuel Il y en a plusieurs Agapé, l'amour de Dieu Filé ou tout ça L'amour familial Donc, par exemple Dans En fait, on regarde toujours au contexte D'accord ? Pour prendre les bons mots Et Dieu nous oriente aussi Et par exemple, dans nos bibles Il est dit dans Matthieu 19 Tu peux prendre Matthieu 19, verset 6 par exemple Est-ce que ça vous intéresse tout ça là ? Ça vous apprend des choses en même temps ? Matthieu 19, verset 6 Matthieu 19, verset 6 Ainsi, ils ne sont plus deux Mais une seule chair Ce que Dieu a joint Que l'homme ne le sépare donc pas Ce que Dieu a joint Que personne ne le sépare Alors, la manière dont ils ont traduit ce passage là En révisant la Bible On s'est rendu compte que Ça a été traduit aussi Légèrement Surtout le verbe Joindre ici En fait, ce n'est pas vraiment Ce que le grec dit Est beaucoup plus profond Que ce qui a été traduit ici En fait, dans le grec Il est dit ceci Que l'homme Ne sépare pas Ce que Dieu a mis sous un joug Ce que Dieu a mis ensemble Sous un joug Donc Ceux qui sont pour le divorce Parmi les chrétiens là Ils sont mal barrés Avec la version révisée La frère Ce que Dieu a mis ensemble Sous un joug Donc le mariage est un joug Alléluia Écoutez Vous avez vu Dans Deuteronome Dieu dit quoi ? Dieu disait Qu'il ne fallait pas Atteler ensemble Un bœuf et un Un âne C'est écrit non ? En fait ça parlait aussi Du mariage Ça veut dire un bœuf Un bœuf ne pouvait pas Épouser un âne Bah oui Et Vous n'avez pas compris N'allez pas épouser Les païens Vous allez souffrir Alléluia Alléluia Écoutez Alors Là on a bien traduit Dans Dans Matthieu 19 Et dans Marc 10 On a bien traduit cela Que l'homme ne sait pas Parce que Dieu a mis ensemble Sous un joug Et on met un commentaire Pour bien montrer Que le mariage Est un joug Vous savez quand le Seigneur disait Dans Matthieu 11 Prenez mon joug sur vous C'est écrit hein ? En fait qu'est-ce qu'il voulait dire là ? Le Seigneur est en train De nous faire la cour Prenez mon joug sur vous C'est-à-dire Entrez dans l'union Il est en train De nous faire la cour Et c'est pour Être son épouse Vous comprenez ? Donc L'église véritable Est Sous le joug C'est-à-dire Jésus Écoutez Écoutez frère Écoutez Un enseignement sur la famille Le mariage Les bœufs A l'époque Qui travaillaient dans le champ Chez les hébreux Étaient Atelés Deux par deux S'il y en a un qui tombait L'autre Devait le relever C'est ça le mariage Parce que tu as Tu portes un joug Tu donnes ton cou comme ça Et on met un joug Sur toi et sur ta femme Donc si ta femme tombe Tu dois la relever C'est pour cela Éclaircies dit Que deux valent mieux qu'un Car si l'un tombe L'autre le relève Donc toi Femme de Jésus Christ Tu as le joug De Jésus Il dit Prenez mon joug S'il a dit Prenez mon joug C'est que lui-même a le joug Et tu es le seul être Avec qui Dieu s'est attaché Comme ça Ce n'est même pas réservé aux anges Cela veut dire quoi ? Quand tu tombes Jésus Christ qui ne tombe jamais Ne peut que te relever Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu meurs Comme Jésus ne peut pas garder un corps mort avec lui Comme il est la résurrection Il ne peut que te ressusciter Frère et soeur Alléluia Ça veut dire quoi ? Comme tu as le joug du Seigneur Tu es attaché à Jésus S'il va à gauche C'est à gauche S'il s'arrête Tu t'arrêtes Il va à droite Tu vas à droite Ce n'est plus toi qui conduis Tu portes le joug Et personne ne peut te séparer C'est pour ça que Paul dit dans Romain 8 Qui nous séparera ? Qui nous séparera ? De l'amour L'amour Ici c'est l'amour L'amour agapé Pourquoi ? Parce que tu as été dragué Tu as été dragué Par l'homme le plus beau Tu as été dragué Il est la parole La parole Oh alléluia Tu es rentré dans le joug Tu es sorti du joug de l'esclavage Tu es sorti du joug des démons Tu es sorti du joug familial Tu es rentré dans le joug Sous le joug De ton Dieu Oh my god Donc si Jésus monte Tu montes S'il descend Tu descends C'est ça la réalité Partout où est Jésus Partout où tu seras Tu vois non ? Tu as le joug mon frère Tu ne peux plus faire marche arrière Même quand Les attaques sont nombreuses Et que les limites disent Fais marche arrière Même si tu voulais le faire Mais tu es déjà condamné A aller jusqu'au bout C'est pour cela Nous ne sommes pas de ceux-là Qui ont peur des démons Arrêtez avec le combat spirituel Satan et diabolique là Tout est accompli Nous avons notre armure Que mille tombent à ta gauche Dix mille à ta droite Tu ne seras jamais atteint Jamais Ils vont creuser des tombes pour toi Mais eux-mêmes Ils vont rentrer dedans Il y a des gens Qu'il ne faut jamais attaquer Parce que plus vous les attaquez Plus vous attaquez Celui qui porte le qui le porte Parce que le joug Ils sont dans le joug Ils sont sous le joug Il se passe des choses Je vous dis Tes prophètes Tu es sous le joug Tu es amoureux de Jésus Tu es sous le joug Paul dit Christ est ma vie Mourir m'est en gain Il dit Si je vis Ce n'est plus moi qui vis Paul avait le joug du Seigneur Oh, hallelujah Ta mort ne dépend pas De ceux qui t'attaquent Ta mort ne dépend plus De Satan Ni des démons Des sorciers Ta mort dépend de celui Qui t'a dragué Qui t'a épousé Qui t'a fiancé Oh, hallelujah Jésus Tu es sous le joug Tu es sous le joug Paul dit J'ai l'assurance Car j'ai l'assurance Ni la mort Hallelujah La mort est sous nos pieds Ni les démons Sous nos pieds Oh, hallelujah Jésus Oh, hallelujah Oh, hallelujah Oh, hallelujah Ils auraient dû t'avoir Avant d'être Sous le joug Maintenant que tu es Sous le joug C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini C'est trop tard Jésus Écoutez Tu es fiancé Tu portes le joug Celui qui est contre Le divorce Notre Dieu Et aussi contre Ta séparation Avec lui C'est pour cela Paul a dit J'ai l'assurance Les autres ont l'assurance Par rapport à la mort L'assurance décès C'est pas une bonne assurance Nous nous sommes assurés Éternellement Frère et soeur Jésus Ce soir Je veux parler Aux assurés éternels Hallelujah Si tu es assuré Éternellement Tes enfants sont Assurés éternellement Parce qu'il a dit Crois au Seigneur Yeshua Tu seras sauvé Toi et ta famille Donc l'hépatite B Ne peut rien contre toi L'hépatite C Ne peut rien contre toi Le sida Ne peut rien contre toi Le cancer Ne peut rien contre toi Les critiques Ne peuvent rien contre toi Les hommes vont se liguer Pourquoi ? Parce que tu es Le joug du Seigneur Jésus Paul dit Ne vous mettez pas Sous un joug étranger Avec les infidèles Car quel rapport y a-t-il Ne rentre pas dans le mariage Avec un charnel Parce que tu vas souffrir Pendant des années Oh alléluia Jesus Il se passe des choses Dans nos cœurs là Mes amis Celui qui a dit Que l'homme ne sépare pas Ce que Dieu a mis Ensemble Sous un joug Dit aussi Que personne ne peut Te sortir de son corps On peut te chasser Les églises locales Mais on ne peut pas Te chasser du royaume de Dieu Alléluia On peut te chasser D'un bâtiment Mais on ne peut pas Te chasser du royaume Parce que partout Où tu vas Parce que tu as le joug Tu as le royaume Avec toi Oh je vais parler Un peuple ici Un peuple qui a battu Un peuple qui est fatigué Mais un peuple Qui va être visité Par le Seigneur Frère Quand tu marches Les démons Voient le joug Que tu as Ils se disent Soulève Faut faire attention Parce que c'est l'enfant Du grand papa C'est l'enfant Du vieux papa Parce qu'ils ne peuvent pas Prononcer le nom De Jésus de Nazareth Toi tu dors Les gens parlent de toi Les gens t'ont crié Parce que tu es intéressant Si tu n'étais pas Sous le joug Du Seigneur Personne ne parlerait de toi Le diable ne peut pas Oh le diable N'attaque que ceux Qui sont sous le joug Du Seigneur Tu comprends ? Alors sois tranquille Sois en paix L'oeuvre que tu as commencé Il va l'achever Il va l'achever Il va l'achever Il va l'achever Ouh Le joug Le joug Regarde toutes les fautes Tu as voulu faire marche arrière Tu n'as pas pu Tu es reparti là-bas Comme le fils prodigue Il a envoyé la famine Dans le pays où tu étais Tu vois non ? Les problèmes que tu as là C'est à cause de Tu as fait marche arrière Tu n'as plus le choix Avant d'être dans ce joug Tu étais tranquille Depuis que tu es rentré Sous le joug Problème sur problème Combat sur combat Attaque sur attaque Tu vas aller où ? Pierre dit Où rions-nous ? Tu as les paroles Tu as les paroles Tu as les paroles Jamais un homme n'a parlé Comme cet homme Jésus-Christ Il pouvait parler Pendant des heures et des heures Tout le monde Tout le monde était content Marie était assise Ou à ses pieds Parle encore Seigneur Jamais un homme N'a parlé comme ça Tous les hommes Tous les hommes qui m'ont dragué Ne parlez pas comme ça Mais toi là Quand tu parles Parle encore Parle encore Jésus Frère Il va sur la montagne Tout le monde était sur la montagne On dit non Il se doit être un frère Il y a L'eau 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 Les gens ont soif L'eau 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 Qui veut être sur le joug Du Seigneur Regarde ma soeur Toi qui crains Dieu Tu es sur le joug Tu veux te marier Mais tu as l'impression Que tous les hommes A chaque fois Qu'ils viennent Ils s'en vont Tu te dis Mais quel démon Quel démon M'a t-il Hein N'allez pas voir Ne va pas voir un bishop C'est pas qu'un démon Le Seigneur est tellement jaloux Qu'il voit que les hommes là Ils risquent de te détourner de lui C'est lui même qui les chasse S'il y a un homme qui est jaloux C'est Jésus Il est sur son trône Il te regarde tout le temps Quand tu t'endors Il regarde Il dit Michael il faut aller veiller là-bas Si tu savais le nom d'ange Qui te surveille là Qui veille sur toi Si tu savais Quand tu vas aux toilettes Ils sont là Comme ça Et quand un petit démon Passe par là Ils regardent comme ça Quand tu dors Il y en a un à la tête L'autre au pied Ils sont là Comme dans la tome du Seigneur C'est écrit Toi tu rentres Les sorciers font les rayons Ils se disent Ce soir nous allons le manger Ils viennent à 7 Dans leur avion Quand ils arrivent dans la cité où tu es Une boule de feu tombe de nulle part Il y a des gens qui ne faut pas toucher sorciers Vous risquez de le regretter L'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis Qui se leveront contre toi Ils sortiront contre toi par un seul chemin Posez-moi la question Pourquoi un seul chemin ? Parce qu'ils se sont consultés Allons l'attaquer maintenant Quand ils vont arriver Il est écrit Qu'ils vont se sauver Par 7 chemins Chacun pour soi Chacun pour soi Là l'amitié prend fin d'un seul coup La collaboration finie Frère Écoutez Écoutez Hérod et Pilate Étaient ennemis Ils sont devenus amis Juste parce qu'ils avaient un ennemi en commun Mais après la résolution de Yeshua On n'a plus parlé d'eux De leur amitié C'est fini Il y a des amitiés de circonstance C'est toi qui les crées L'onction qu'il y a sur ta vie Le ministère que Dieu t'a donné Mais quand Dieu va les confondre Ils vont se chuter Ils vont s'ignorer C'est pour encourager quelqu'un ici Tu arrives dans un bâtiment Aucune église ne veut de toi On vous chasse Pourquoi ? C'est pas qu'il y a une malédiction Ce que vous apportez la terreur Les hébreux Quand ils sont sortis de l'Egypte Beaucoup de rois ne voulaient pas Les laisser traverser leur pays C'est écrit C'est comme toi Les gens ont peur Tremble Quand je vois nos frères de Danier Les gens Tout le monde a peur d'eux C'est normal Parce qu'il y a la gloire sur vous La terreur Pourquoi ? Cette onction là Les vrais enfants de Dieu Quand ils la rencontrent Ils quittent Babylone Automatiquement Qui aime la parole ? Wow Là avec ces réunions Les sorciers les vrais Je crois que là Ce sont des cadenas Que Dieu a utilisés Pour les enfermer Je vous dis la vérité Quand c'est comme ça Ils ne sortent pas Ils vont éviter la zone Parce qu'il y a comme C'est une zone de turbulence Comme dans l'avion Ils vont la contourner Comme ça Donc du coup Tous ceux qui pouvaient être Mangés ce soir Par les sorciers Ils sont protégés D'un seul coup Dieu Dieu est trop fort Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada